Je me présente, Dr Riguig, c'est Dr Ferdert, nous travaillons dans le service de neonatalogie du CHU d'Oran. Les organisateurs nous ont proposé de réanimer un atelier concernant la réanimation du nouveau-né en salle de travail, qui est le pain quotidien à la neonate, c'est-à-dire à la neonate de la maternité, vu que le nombre de naissances dépasse les 10 000 naissances par an, vu que ce taux est élevé, le pourcentage du nouveau-né qui nécessite une réanimation est élevé. C'est logique, c'est normal qu'il y ait le pain quotidien dans le service. Donc, Dr Ferdert va commencer l'atelier. Il faut savoir que 10 % des nouveaux-né ont besoin d'une réanimation saine. Un peu de changement d'entre eux, en voyant avoir moins de changement, besoin de réanimation intérieure. Il faut savoir qu'il y a une réanimation responsable que elle souhaite aider, d'où l'intérêt de ses pensions. Donc, il y a une réanimation assistive pour éviter les accidents à la maison, mais aussi par un bon appétitif des techniques de réanimation pour élever une bonne prise en charge des nouveaux-né qui présente le détrès à la loi. Il y a une faible résistance, il y a une faible résistance. Par contre, la résistance pulmonaire est augmentée parce que les poumons sont remplis de liquide alvéolaire. Par contre, la résistance systémique est faible. Le sang fetal a une particularité, il a une grande affinité à l'oxygène et cela grâce à l'hémoglobine fetale qui permet l'adaptation à l'hypoxie. Après la naissance, on a le développement ou l'apparition de la respiration qui suscite un effort important. Les pressions pulmonaires vont diminuer et l'air dans les poumons va être remplacé par, plutôt le liquide alvéolaire va être remplacé par l'air. On a l'oxygène qui va augmenter par l'apparition de la respiration et la diminution des résistances pulmonaires artériolaires et la fermeture du canal artériel. En parallèle, les pressions systémiques vont augmenter par le clampage du corde. La circonstance de survenir de cette asphyxie, elle peut survenir avant, pendant ou après le travail. Elle peut être liée à des facteurs maternels et ou foetales et les deux en même temps. Pour s'y citer quelques facteurs maternels, on a les pathologies maternelles chroniques comme le diabète, les animes, les cardiopathies ou les pathologies liées à la grossesse comme le diabète gestationnel ou les HTA gravides. Du côté du foetus, on a les grossesses à risque comme les grossesses multiples, la prématurité, la post-maturité, le retard de croissance, l'iso-immunisation à l'azard, l'hydramiose et l'oligamiose. Pour le côté où les situations obstétricales, on a les souffrances fœtales aiguës, les anomalies de présentation, les hémorragies anténatales et les drogues administrées par la maman au cours du travail. Cela pour dire l'intérêt de suivi des maladies chroniques maternelles durant la grancesse et aussi prendre en considération les anomalies du travail et les drogues administrées à la maman qui peuvent être néfastes pour le foetus. Les objectifs de la réanimation, c'est quoi ? C'est mettre en œuvre des mesures thérapeutiques pour aider ou pour la prise en charge des nouveaux-nés en cas de mauvaise adaptation à la vie extra-utérée. Il faut aussi maintenir la survie du nouveau-né qui est en détresse en préservant ses fonctions vitales, à savoir cérébrales, pulmonaires et circulatoires. Il faut aussi maintenir une circulation ventilatoire, une circulation efficace, une respiration invéoleuse efficace. Il faut être rapide et fonctionnel en évitant les gestes agressifs et non justifiés et en respectant la norme en thermie et la sepsie. Les moyens techniques. Le personnel, on doit avoir une bonne coordination entre sage-femme, obstétricien, médecin généraliste et pédiatre. On doit être au courant du dossier obstétrical. Pour la réanimation, toute personne susceptible de se trouver en salle de naissance doit être apte à au moins effectuer le premier geste de la réanimation. On doit avoir aussi au moins deux personnes qualifiées pour prise en charge de ces nouveaux-nés. Il faut travailler en collaboration, se répartir les tâches. C'est généralement le pédiatre, le pique plus expérimenté qui va diriger la réanimation. Pour le matériel ou ce qu'on appelle le check-list, par exemple, comme dans notre service, on la vérifie à chaque début de garde ou à chaque appel. On doit s'assurer qu'il y a la table chauffante et fonctionnelle, une table chauffante ou une source de chaleur, avoir un chronomètre, une source d'oxygène, une source d'aspiration, les centres d'aspiration, un cétoscope, bien sûr, le bain au nez et le masque, une canule de guédale, un largoscope et les lames adaptées, le matériel de perfusion en cas de nécessaire, un monothéorine et une couveuse de transport. Les médicaments, on a surtout l'adrénaline, on peut avoir besoin du sérum physiologique et même parfois du sérum glucose. Voici une image, bien sûr. C'est une photo du service, d'accord ? Le matériel, le matériel, le matériel, le matériel, le matériel nécessaire, qu'il faut le préparer, de préférence, de cette façon, avant le début à la gare. Il faut toujours anticiper. On a l'impression qu'il faut anticiper, et anticiper, et anticiper, et préparer. Vu qu'on peut dépister ou déceler une urgence néonatale avant sa naissance, en addition de tout le matériel, donc on peut préparer le matériel. Donc, pourquoi le préparer à l'avance ? Parce que le problème de temps est le délai de réanimation. D'accord ? 30 secondes ou 1 minute, elle a sa particularité en réanimation néonatale. C'est-à-dire en 2 minutes, on peut réanimer convenablement un nouveau-né. D'accord ? Pour rechercher un à l'avance de Goscop, si on demande à la sage-parme de chercher un à l'avance de Goscop, un à l'avance de Goscop, bien sûr, vous allez faire du axe et vous allez pouvoir en faire un à l'avance de Goscop. C'est pour cela qu'il faut le préparer à l'avance. D'accord ? Préparer ce matériel à l'avance, pas au moment de la toucher. D'accord ? Ensuite, c'est pas que préparer le matériel, il faut toujours aussi le vérifier. D'accord ? Préparer le matériel et vérifier le matériel. À titre d'exemple de la Goscop, il faut vérifier en moins ce qui marche convenablement. D'accord ? S'assurer que l'avance a s'assuré de la conformité débattue. D'accord ? Pas au moment de l'accouchement. C'est à la plupart du temps qu'il y a les effets de l'équipe qui a pris pas. Eh bien, son avis de l'équipe de garde, 90% des résidents préparent le matériel de réanimation au moment de la réanimation. 9 sur des résidents déliqués le matériel de réanimation au moment de la réanimation. Et c'est faux. Il faut le dire déliqués au préalable parce que le temps, comme on dit là, utile. C'est parce que chaque seconde a son importance. d'accord ? Un délai de réanimé à nouveau convenablement, c'est maximum de minutes. D'accord ? Donc, il faut agir très tôt. D'accord ? Quand c'est la plaque suivante, ici, des photos. C'est une table de réanimation. Il faut faire la différence entre table de réanimation ou incubateur couverte et table chauffante. Une table de réanimation, généralement, elle est munie de respirateurs bien santé, c'est pas le néo, de soins d'oxygène, de soins d'air et de micro, d'accord ? Une table à un chronomètre et une table chauffante seulement la source de la charge. D'accord ? Ici, c'est un lancoscope. Le lancoscope, utilisé, on est en l'atologie, est muni de lames droites. On n'a pas besoin des lames incurvées. On a besoin seulement des lames droites. Les lames incurvées, généralement, c'est pour le nourrice. D'accord ? Vu que la grotte a une particularité anatomique, on ne peut pas atteindre la grotte par une lame incurvée. On ne peut l'atteindre qu'avec une lame qui est droite. D'accord ? Il faut toujours vérifier le lancoscope avant l'utilisation. À droite, c'est quoi ? À gauche, à gauche. À gauche. Un masque l'arrangé. L'utilité d'un masque l'arrangé, parfois, on ne peut pas intuber facilement un nouveau-né. Il faut savoir que même une main expérimentée, parfois, je ne peux pas intuber un nouveau-né. Pour gagner de temps, il faut toujours avoir dans un poche-là un masque l'arrangé. Ce masque l'arrangé est l'équivalent d'une étude. C'est-à-dire, on peut le mettre en cas des situations difficiles, d'accord ? À la place de un centre traqueur. C'est-à-dire, il n'a pas la même efficacité, mais on peut, en moins, initier une réanimation avec un masque l'arrangé. Il y a plusieurs types de masques l'arrangé. Ce sont des problèmes de l'écart avec un dispositif évanche, d'accord ? Et d'autres masques l'arrangé. L'appuie, actuellement, comme le marché, qui est Maracca, c'est le plus simple à utiliser directement. La bouche, il n'est que l'arrangé, on peut l'utiliser. Le marché est disponible dans notre service, mais ce n'est pas l'hôpital qui fournit ce matériel. D'accord ? C'est-à-dire, combien ça ? Deux milliers. Deux milliers. Mais la dernière fois que j'ai cité, c'est 8 200 000. 12 100 000. L'utilisation unique est unique. Tu tiens, j'avais des milliers que tu t'appelles stérilisées, tu utilises pas mal de fonds. D'accord ? Même avant. Il est réutilisable. D'accord ? Il est réutilisable. Vous l'utilisez si vous voulez ? Vous êtes trop bizarre ? Donc on oublie combien de choses ? Qui marche ? Directement. La bouche, comme ? Et on ventile. Avec le... Le balop. Qui marche ? Hop. Tu as sur la bouche, qui a dit à la matière. Il est beau. Gâtelé, hop. Et tu ventis. Directement. Directement. Parti. Et qui marche avec le flinguer-plé. Directement. Tu le mets et tu ventis. D'accord ? Les plaques suivantes. Ah, maintenant l'important. Il faut savoir que l'intubation, ce n'est pas la réanimation. L'intubation c'est une échec de réanimation. D'accord ? Et les personnes qui intubent beaucoup, un an et des des étudiants vont les marcher réanimé. C'est un échec important. Voilà, il arrive à l'intubation et c'est un échec de réanimation. D'accord ? Il vaut mieux anticiper, c'est-à-dire un bon suivi de la grossesse et faire les premiers gestes convenablement pour ne pas arriver à une intubation. D'accord ? Et l'intubation ce n'est pas la réanimation. Seulement 1% d'invénu nécessite le recours d'intubation. D'accord ? Et les 9% peuvent bien sûr une réanimation. C'est-à-dire le premier temps de réanimation. D'accord ? Parfois, c'est une faute de technique. Si parfois, la plupart de temps, c'est une faute de technique. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ne savent pas ventiler, qui ne savent pas mettre un nouveau-né en position correcte. D'accord ? Il fallait pas... Parfois, il fallait seulement mettre un nouveau-né en position correcte et pour qu'il réponde aux gestes de réanimation. D'accord ? Je veux mettre une idée. Donc, en fait, il va se passer à l'intubation mais à chez lui. Pour moi, il va se passer. D'accord ? Je... Je... Oui. À l'intubation mais à chez lui. Parce qu'il a l'intubation, ça, c'est le décéparation. Il va décéder. Il va décéder. Et même s'il ne répond pas au temps de réanimation les premières cinq minutes, donc les premières sept dans l'anotie cérébrale, elle est installée. Et elle est installée dès les quatre ans là. Même si je l'intubre, la souffrance, elle est là. Elle est installée. 90% il va décéder. C'est pas grave à moi, les nouveaux-néqués. Absolument les nouveaux-néqués. Bien sûr, c'est présent du souffrance cérébrale ou une détresse, pardon. Néonata, suite aux anesthésiésiens, elle doit être l'échette d'eau. Mais le reste, le reste généralement est décéduit. Donc, en commençant par la position. La position, ils font une position qui est neutre. Une position neutre qui permette la libération des voies aériennes supérieures. On ne peut pas réanimer un nouveau-né mal positionné. Un nouveau-né mal positionné, ça va être tête en flexion ou en extensif. Tête en flexion, le carrefour aérien est fermé. En clair, il ne passe pas. Donc, il ne va pas répondre aux gestes de réanimation. Tête en extension, idées. Tête en extension, le carrefour aérien, les voies aériennes supérieures, sont fermées. Donc, il ne va pas répondre aux gestes de réanimation. Il faut le mettre dans une position qui est neutre, l'ébole, l'oreille du malacar. Pour arriver à cette position, on met un bijou sous les éboles. Hop. Et on a la position qui est neutre. D'accord ? Ce bon-né est bien positionné pour une bonne réanimation. S'il est mal positionné, il ne va pas répondre aux gestes de réanimation. Donc, on commence toujours par la position. De le mettre en position qui est neutre, qui est correcte. D'accord ? La suivante. Les techniques de stimulation. Bien sûr, le nouveau-né, la première, bien sûr, parmi les recommandations de l'examen clinique et de la réanimation du nouveau-né, il ne faut pas le traumatiser. C'est un mec qui est agil, il faut le manipuler avec douceur. Donc, il faut éviter les gestes impromptus. Seulement, les gestes fermiers, c'est les stimulations. c'est un mec qui est rapide et les chiquenotes au talon. C'est un geste permis. Les autres gestes ? C'est un geste qui est rapide. Mais il faut voir ce qui décède. Ce qui décède, parfois, c'est en pratique une imagerie cérébrale, on trouve des dégâts. Des hémorragies cérébrales, fractures du rachis. D'accord ? C'est le syndrome de bébé secoué. Regardez la tête, elle est en train de se balancer. Donc, il faut éviter ces gestes au maximum. Les seules stimulations qui sont permises, c'est les stimulations rapides sur le dos et chiquenotes au talon. D'où les gestes qui sont permis, qui stimulent la respiration et les centres respiratoires. Les autres gestes sont à proscrire. D'accord ? Plaque suivante, c'est une vidéo, d'ailleurs la vidéo, c'est une vidéo pour positionnement du nouveau-né. Ce que je viens de faire, position neutre pour libérer les voies à un supérieur pour qu'on puisse bien réanimer et ventiler le nouveau-né. Maintenant, je suis en train de ventiler, aspirer, l'aspiration. L'aspiration, si nécessaire. Dis-le, L'aspiration, si nécessaire, il ne faut pas aspirer tous les nouveaux-nés. On aspire, c'est un nouveau-né qui est encombré ou on trouve du liquide méconial, mais l'aspiration, elle n'est pas systématique chez tous les nouveaux-nés. Si on aspire, on commence par la bouche, par les narines. Si on commence par les narines, par exemple, il y a un bouchon méconial. Le bouchon, le méconium, va bien sûr passer vers le carrefour aérien, vers les couanes, vers les narines. Il faut savoir que le méconium est agressif, il va agresser la peau, il va agresser bien sûr les voies aériennes. Il va y avoir un œdème. Si je vont-il par la suite ce nouveau-né, il ne va pas répondre au temps de réanimation. L'air ne va pas passer. D'accord ? C'est pour cela qu'on aspire d'abord la bouche, puis les narines. Pas l'inverse. On aspire le carrefour téni, le carrefour aérien supérieur, pas l'estomac. Il ne faut jamais arriver à l'estomac. Il ne faut jamais aspirer l'estomac. L'aspiration de l'estomac n'est permise qu'après la cinquième minute. D'accord ? Seulement la bouche et le carrefour aérien. Pourquoi ? Pourquoi ? Il ne va plus l'estomac. Non ? Non ? Il va désaturer. L'est-ce qu'il va désaturer ? Le réflexe vagal. On va stimuler le réflexe vasal. S'il est en apnée, on va aggraver son apnée. Donc c'est pour cela qu'il ne faut jamais aspirer l'estomac les premières minutes. Jamais. On aspire les voies aériennes supérieures, le carrefour aérien la bouche, puis les narines, jamais l'estomac. D'accord ? L'estomac est mal qu'il y a. On peut aspirer l'estomac, mais jamais les premières minutes. Sinon, on va aggraver la symptôme, aggraver l'apnée, aggraver la détresse, on va stimuler le nerf vague. D'accord ? S'il désature, il va encore se désaturer. Il y a un ou deux centimètres. Un ou deux centimètres. Parfait. Même les narines, bien sûr. Les narines, un ou deux centimètres, mais on aspire toujours la bouche avant les narines. Jamais le contraire. J'ai expliqué pourquoi. Revenons aux stimulations. Les stimulations, parfois, il y a des fausses idées ou des erreurs. On stimule avec de l'alcool. L'alcool, il est sérogène. D'accord ? Il peut aggraver une époglycémie. Si l'asphyxie ou l'état du nouveau-né est dû à une époglycémie, on va aggraver l'époglycémie par l'utilisation de l'alcool. Donc, il ne va pas répondre au temps de réanimation, au geste de réanimation. Donc, il ne faut jamais utiliser l'alcool. Donc, il est contre-indiqué de la stimulation. On stimule seulement une stimulation tactile à la main ou avec le gant, avec les chiquenotes. D'accord ? Jamais de l'alcool. D'accord ? L'alcool, il est sérogène. On va aggraver déjà une époglycémie et il peut aggraver la détresse néonata. D'accord ? Tu peux... Ah, c'est le geste que j'ai déjà fait. Très du tout, je dirai la vidéo. Regardez ici la tête en train de se balancer. C'est la tête. J'ai préparé cette vidéo et je n'ai pas dit que je ne sais pas. La tête en train de se balancer. C'est la tête, il va y avoir, il peut y avoir un traumatisme cérébral ou une fracture de rachis. Le nouveau-né va décéder. Il est décédé par rapport à son asphyxie. Yuck. Mais si on peut, on pratique un scanner ou là, on va trouver des dégâts. D'accord ? Plaque suivante. La mise en place du masque. Le masque, c'est un masque. On utilise le masque, il faut utiliser un masque qui est adapté, qui épouse la bouche. D'accord ? Sans fuite. D'accord ? Sans fuite. Donc chaque nouveau-né, bien sûr, a son masque. On ne peut pas réanimer un prématuré avec ce gros masque. Et on ne peut pas ventiler un macrosome avec ce petit masque. D'accord ? Mieux avoir les différents types de masques à la portée de la main et en fonction du poids du nouveau-né ou du terme du nouveau-né, on utilise le masque adapté. Si on utilise le masque, par exemple, il faut assurer qu'on ventile convenablement. D'accord ? C'est-à-dire, comment s'assurer qu'on ventile convenablement ? L'ampliation thoracique. Le thorac, c'est bête là. C'est bête là, donc je suis en train de ventiler convenablement. On dit que la ventilation, elle est efficace. On dit que la ventilation, parfois la ventilation, elle n'est pas efficace. Non, elle n'est même pas efficace, c'est-à-dire même pas le thorac, mais elle est lâche. Dans quelle situation ? FOP. FOP. F, c'est fuite, parfois c'est une fuite. Le masque, il n'est pas adapté. ce n'est pas adapté, on dit un masque, un masque adapté pour le ventiler. Au obstacle, il y a un obstacle, un obstacle laryngé ou un chandirou, j'aspire, j'aspire le larynx, j'aspire le carrefour aérien, hop, on va nous le ventiler. P, pression. Le ballon, il faut le vérifier à l'avance. À l'avance, vérifier, il y a une soupape, il y a une soupape de sécurité, il y a une soupape de sécurité, 40 cm d'eau. Donc, comme je compte l'adaptation à la vie extra-utérine, le poumon ne peut pas supporter au-delà de 80 cm d'eau, une pression, la pression. D'accord ? Après la naissance, il faut bien, si on ventile, il ne faut pas dépasser les 40 cm d'eau. Pourquoi ? Pour ne pas avoir un barotraumatisme, pneumothorax et atrogène. C'est un moment donné. C'est-à-dire la soupape, il faut la vérifier. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a une soupape. C'est bon, la soupape t'es-à-dire. Parfois, tu peux le faire. Voilà, la naissance est ventilée, sans sécurité, je peux créer un barotraumatisme, le nouveau-né ne va pas répondre au geste de réanimation par un barotraumatisme. Donc, il faut la vérifier à l'avance. Donc, toujours vérifier qu'il y a une lèvre. Il faut vérifier qu'il y a une lèvre. Il faut vérifier qu'il y a une lèvre. Non, parce qu'il faut savoir qu'on peut nettoyer cette valve en silicone, elle peut être nettoyée. L'infirmière, quand elle se récouille, il faut dire qu'il y a une lèvre. Normalement, qu'il y a une lèvre. C'est vrai, qu'il y a une lèvre. Il 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 n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. D'accord ? Donc, il faut toujours vérifier ce matériel avant la réanimation. Il y a un groupe qui parfois ne répond pas aux gestes de réanimation. Parfois, c'est une faute de technique d'utilisation de matériel. Ce n'est pas une faute de... C'est bon. C'est la sage-femme ou l'infirmière qui travaille au bloc. C'est celle, bien sûr, qui est formée. Bien sûr. Dans le service, c'est le résident qui vérifie le matériel. Le médecin qui vérifie le matériel. D'accord ? Parce qu'il est à la portée du résident. Bon, plaque suivante. C'est la même vidéo. Donc, je suis en train de vérifier le matériel, s'il y a des fuites. Il faut toujours le vérifier à l'avance. D'accord ? La soupape et tout. Plaque suivante. Je suis en train de vérifier est-ce que la ventilation est efficace. Le thorax, il est immobile. Hop, je suis, hop, il est immobile. Donc, dès le cong... le concept, fuite, il n'y a pas de fuite, P, pression normale, O, obstacle, j'aspire et tout rentre dans l'ordre. Hop, maintenant, le thorax est immobile. D'accord ? Ce n'est pas une seconde. C'est pas une dizaine de secondes ? C'est une dizaine de secondes ! Mais, on dit que une dizaine de secondes. Parfois, en réalité, ilsinaryent une dizaine de secondes ou d'une curie. minutes. C'est pour cela qu'on s'acharne à l'intubation. Il faut avoir un chronomètre. Il faut bien sûr qu'il y ait une personne qui réanime. Il faut une collaboration de 2 à 3. Il faut un leadership. Il y a quelqu'un qui commande. Il y a quelqu'un qui commande. Celui qui commande, il dit qu'il y a une personne qui a dit le chronomètre. Il y a une personne qui a dit le chronomètre. Il y a quelqu'un qui a dit le chronomètre. À la naissance, le chronomètre est déclenché. Il y a un chronomètre qui a dit le chronomètre pour repérer les temps de réanimation. Plaque suivante. Le rythme, bien sûr, l'utilisation de ce ballon, il faut l'utiliser avec douceur. Sinon, on va créer un barotraumatisme. D'accord? Quand la règle dit 2 à 3, je vais suivre le 1, 2, 3. C'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous savez, avec douceur, le rythme suffit. C'est-à-dire, 2 centimètres, il suffit pour réanimer un nouveau-né. On peut délivrer les 40 centimètres d'eau. Qui ne fait pas 4, 4. Qui ne fait pas 4, 4, 4, c'est 8. Donc, je suis en train de délivrer 80 centimètres d'eau. D'accord? Si on dit, 2, 3, 4, c'est bon. Bien sûr, ce n'est qu'on se réfère. Le repère, c'est la mobilité du thorax. Pour dire, est-ce que la ventilation, elle est efficace et elle n'est pas efficace. Tout en s'assurant du concept d'ECFOP. Je vais faire la plaque suivante. La plaque. Et là, c'est comment ventiler avec douceur. La fréquence, la fréquence, je viens de dire la fréquence. de ventilation. Par minute. 40. 40. Ça va ? 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 Il faut simuler la nature. La physiologie. La fréquence, la moyenne, c'est 30. La moyenne, c'est 30. Je vais me dire 30. D'accord? C'est 30 par minute. 30 insufflations par minute. La moyenne, c'est 30. Donc, c'est 30. D'accord? Le massage cardiaque, Charles ? Charles ? 90. 90. C'est la moyenne. 90. 90, c'est 90. 30. Donc... 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est l'un. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3. c'est un seul point c'est pas tout le thorax sinon le massage il est inefficace d'accord on fait un massage d'un seul point qu'une plusieurs techniques où chaque technique tenait à ses avantages et ses inconvénients d'accord la première technique c'est un massage à l'aide de deux doigts mais le plan dure si le plan est souple on dirait la main deuxième et on fait le massage cardiaque d'accord la deuxième méthode c'est on empombe le thorax on empombe en avant on empombe et on fait les compressions cardiaques ok par derrière ou chaque méthode a les inconvénients et les avantages et les tentes d'accord m'shé à la batal on dirou ok aïn haïdi la technique d'accord donc nous l'oublié comme bade et lèche on peut comprimer par derrière ça derrière la tête d'accord chaque méthode a l'alcool plaque suivante Donc, à l'aide d'une seule main, il y a quand le plan est dur, le point xifoïdien. Plaque suivante, à l'aide des deux mains, on empombe le thorax, en antérieur ou là en postérieur. On essaie le plan, il est souple, on dirait l'autre main derrière le dos et on comprit. Plaque suivante, on empombe carrément, traduit tous les rôles, parfait. Et je suis en train de faire les compressions cardiaques, en postérieur et en antérieur. C'est bon. Plaque suivante, 90-30. Et jamais en même temps, il ne faut jamais comprimer et ventiler en même temps. En 2005, la gulakentkena asynchronise, c'est-à-dire on peut ventiler et comprimer en même temps, faire les compressions cardiaques et ventilation en même temps. Mais en pratique, on ne peut pas. Parce que si je comprime en même temps que la ventilation, le poumon, donc mieux synchroniser, c'est-à-dire celui qui comprime, bien sûr celui qui ventile, à tant que celui qui fait les compressions pour ventiler. Il n'y a pas en même temps. D'accord ? Plaque suivante. Il y a par exemple, dis-le la vidéo. Il y a l'intérêt, par derrière, il y a le champ antérieur, dis-le-épose, dis-le-épose. Le champ antérieur, le champ antérieur, il est libre pour une troisième personne qui veut pratiquer une voie ombilicale. à l'aise. Si j'utilise cette méthode. D'accord ? Diffile la vidéo. Il y a quelques erreurs. Dis-le la vidéo. C'est bon ? Parfait. Il y a une erreur. Non, nous allons passer la vidéo. Z, nous allons passer la vidéo. Non ? On a essayé l'erreur. C'est en même temps. C'est en même temps. Oui, c'est en même temps. Deuxième erreur. Je ne sais pas la vidéo, la deuxième erreur. C'est en même temps. C'est en même temps. C'est en même temps. Il ne faut jamais utiliser les bijoux. Les bijoux, on va prendre le droit ou le KGB. D'accord ? Dans le bloc ou dans la réanimation. Il ne faut pas utiliser les bijoux, les bagues, ou la saha. C'est en même temps. Je vais dire, là, il y a ici. La plaque suivante. C'est en même temps. C'est en même temps. C'est bon, j'ai aidé le nouveau-né, il est intubé, on est en train de ventiler et comprimer avec synchronisme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parfait, plaque suivante. C'est en antérieur, la même chose, mais en antérieur. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, d'accord. L'intubation orotrachiale, avant d'intuber, bien sûr, il faut avoir le matériel d'intubation. Le matériel d'intubation, c'est le lingoscope vérifié, bien sûr, on a déjà vérifié. Et les sondes trachiales, il faut savoir qu'il y a plusieurs calibres. Il faut utiliser une sonde trachiale adaptée au nouveau-né. On ne peut pas intuber un nouveau-né prématuré avec 3, 5 ou 4, et on ne peut pas intuber un macrosome avec 2, 5 ou 2, d'accord. Il faut utiliser le calibre de la sonde, il soit adapté, bien sûr, au nouveau-né. Il faut savoir qu'il y a des sondes, qu'il y a des souples, qu'il y a des rigides, qu'il y a des sondes rigides. Mais il faut savoir parfois, hop, c'est comme une sonde souple. Une sonde souple, c'est difficile d'intuber un nouveau-né avec une sonde souple. Très difficile. Il faut utiliser un guide. Ah, voilà le guide. D'accord ? Généralement, il faut avoir un guide flachant de garde en cas où il y a des sondes souples. On intupe par le guide et on dirait, après, il y a des sondes, d'accord ? Les sondes souples, je parle des sondes souples. Sondes souples, par exemple, on intupe au bleu guide, après, il y a des sondes. Bien sûr, le guide, c'est un guide souple, comme il y a des sondes, c'est un guide métallique. Le guide souple, généralement, a des sondes d'une ouverture, il peut respirer. Le guide métallique, il n'est pas. Le guide métallique, il n'est pas le guide métallique. On dirait l'introduction, on dirait le guide d'un dans le sondes, il n'est pas le temps. On dirait que le guide est presque rigide. C'est ça ? Et on intupe. Donc, il y a deux types de guides. C'est un guide, c'est un guide, c'est un guide numéroté et tout. Bien sûr, c'est comme une sonde, c'est comme une sonde. D'accord ? Parfois, il y a des guides métalliques. Il y a des guides souples qui ont un guide métallique, guide métallique. Il y a une sonde souple. On dirait le guide métallique à l'intérieur. Bien sûr, il y a des grouches maintenant, un millimètre ou deux. Et on a un jour où il y a un jour, nous voulons dans la vidéo, on peut, on peut, bien, ne pas avoir du tout leçon. Il y a une sonde où on intupe. D'accord ? Plaque suivante. L'intubation, c'est, pour moi, le dernier recours, mieux ne pas arriver à l'intubation. Mais il faut savoir comment intuber. Parfois, c'est une technique qui va faire un laryngoscope. Le but, c'est quoi de l'intubation ? C'est introduire la sonde tracheale à l'intérieur de la glotte. D'accord ? Plaque suivante. La glotte. Le but, c'est introduire la sonde tracheale à l'intérieur de la glotte. C'est là où est le but ? Donc, il faut bien visualiser la glotte. Pour une bonne visualisation de la glotte, il faut bien utiliser le laryngoscope. Il connaît un laryngoscope avec une lumière blanche. C'est un temps de réanimation. Avec une lumière blanche, il faut que la lumière se fasse. Ce n'est pas ce qui se fasse, mais c'est le nettoyage. Et c'est d'utiliser le service. Il faut bien le nettoyer après chaque intubation, afin qu'il y ait la lumière blanche. D'accord ? Même si elle est jaune, elle n'est jamais puissante. Bon, le laryngoscope, la glotte, elle n'est pas la gauche, mais elle n'est pas la droite. Elle n'est pas la gauche, mais elle n'est pas la droite. D'accord ? Mais elle n'est pas la gauche, c'est difficile de le manipuler. Elle n'est pas la gauche. C'est pour faciliter la manipulation. D'accord ? C'est le geste, il est à proscrire. Donc, si elle a pris le laryngoscope à l'intérieur, elle n'est pas la gauche. D'accord ? Si je veux soulever la langue, je n'ai pas la gauche ou je n'ai pas la gauche. Mais jamais ce n'est pas le geste. D'accord ? Il y a une hikm kima haka la langue. Kuna haka mahaak, c'est la manipulation déjà où elle est bougée, difficile. Kuna haka maha bla droite, tu as la droite, tu as la droite, tu as la droite, tu as la droite ou tu as la droite ? Tu as la gauche, tu as la gauche. Tu as la hikm ta haka ou je veux introduire la sonde. C'est difficile, vraiment c'est difficile. Mais kuna haka maha la gauche, c'est facile. D'accord ? Le secret, c'est quoi ? Le secret, c'est visualiser, pas la glotte, mais visualiser l'osophage. Il y a ce qui est visualisé l'osophage. Ça y est, l'osophage, il est visualisé. En tout cas, le laryngoscope, l'osophage, il est visualisé. Nous avons un millimètre, un millimètre, un millimètre, jusqu'à la glotte. J'introduis la sonde tracheale. C'est le secret, ce n'est pas visualiser la glotte. L'osophage. C'est visualiser l'osophage. C'est visible l'osophage. C'est la glotte. Bien sûr, il faut s'ouvrir la tête. On va voir le maxillaire. On va voir un millimètre, un millimètre, un millimètre, jusqu'à la glotte. On va voir la glotte. J'arrête. J'introduis la glotte. Si on va voir la tête, on ne va pas bouger. On va voir ça. D'accord ? On va voir une vidéo. La plaque suivante. La première description de l'intubation en 1834. D'accord ? Il y a des sondes réutilisables. 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 Elles étaient des sondes souples. Donc, nous avons le guide. D'accord ? Toujours nous avons le guide. C'est une vidéo à l'intubation. Tu peux la défiler. C'est une sonde qui est maintenant. C'est un sonde de souple. Parfois, la sonde qu'on est là. Il faut savoir que la sonde, on peut la découper. On peut la découper. On peut la... en fonction. Par exemple. On a le droit de mon champ. Parfois, la sonde, elle est souple. Elle n'est pas rigide. Donc, il faut utiliser un guide, un mandrin, sans dépasser. Quand on déduit à l'intérieur, c'est bon. Quand on déduit à l'intérieur, c'est bon. Quand on déduit la sonde à l'intérieur, c'est bon. C'est bon. L'intubation. On a le traqueur. On a le traqueur. La différence du traqueur. C'est que, certes, l'intubation par la narine, elle est par la... C'est-à-dire, la sonde ne doit pas se déplacer. Mais, l'intubation par le traqueur, elle prend du temps. Elle prend du temps par rapport à l'intubation par le traqueur et l'intubation par le traqueur. D'accord. L'intubation par le traqueur, la sonde, elle peut se déplacer. Mais, en l'intubation, on n'a pas besoin de fixer la sonde. On a besoin d'avoir la glotte le plus rapidement possible. Donc, mieux intubé en moment traqueur. Pour un l'intubation ventilée, l'idée, c'est avoir l'intubation en azotraqueur. Mais, en l'intubation, en l'intubation, en l'intubation, en l'intubation, il faut savoir que, en cas de nécessité d'administration d'adrénaline, la voie autorisée actuellement, de la recommandation de l'intubation en 2020, est la voie ambulicale. Pas la voie téléphérée, mais pas la voie intratratiale. Pourquoi, en 2005, en 2010, c'est la voie soit intratratiale, soit téléphérée, en 2005, en 2010, soit la voie intratratiale, soit ambulicale. En 2015, 2020, c'est la voie ambulicale et l'intubation. Pourquoi? Est-ce que l'intubation est référée? L'intubation est référetée. Pourquoi pas l'intubation? Pourquoi l'intubation est référetée? Oui, la reconstruction. Pour l'intubation, il est encore plus au niveau de l'adrénaline a un Dáithérien et espérous cette voie. C'est pour cela, avant que nous investig vegan, c'est la voie ambulicale. Il faut mettre en place un cathéter en vitale, pour en mettre une bagarre sur le BVO. C'est facile, d'accord ? C'est-à-dire qu'on fait une section de l'ambile, soit avant, soit un instant ou un instant humain. Là, je vais mettre trois vêtements. Le vêtement de BVO ou à l'avenir. Le vêtement de BVO ou à l'avenir. On a un peu plus le 4e sur le 4e, le vêtement de BVO. C'est un premier vêtement de 4e. Pour savoir vraiment, on a dit 20 mètres sur la terre. On va mettre un peu plus de 4e. Qu'est-ce qu'il veut dire ? On parle à l'infos. C'est le retour 20 mètres, on a 14 centimètres. Le seigneur. Le retour 20 mètres. Vous le Swordm seuillant dans le monde, un peu plus long où ils원�aient l'Iron. Faut l' democratique à l'avenir. Vous voulez que l'OMER soit pozyée. Sais c'est une même 내용ité de Bel Willow. Je peux vous surrender droite de Catea. Faut l' està en place du monde, même la粒. S'il vous plait en place. Ir calamité ou la ноée sera cinq au monde. Il est là. Il est là. Il a fait la même chose. Difficilement on a repéré la veine. Il est là. Il est là. Difficilement on a repéré la veine. Difficilement. Il est là. Ravie Oudoulaq par la voix sur le nom de deux. On a fait la veine. Il est là. Il est là. Il est là. C'est plus facile. C'est plus pratique. Il a fait affaire directement par terre. Je suive ici mon ma usah, je l'ai fait affaire. La veine, elle est là, elle est là. Il a fait affaire. L'avant, on me dit comme je ne l'ai dit pas je ne l'ai pas vu. Il a perdu des choses. Il a perdu des choses. L'Amérique. L'artère physiologique L'artère physiologique L'artère physiologique Parfois on trouve que c'est difficile, même si j'ai besoin d'introduire et qu'on trouve dans l'artère. Qu'est-ce qu'on dit ? On reconnaît que c'est une artère. Dès le début, ça ne glisse pas vraiment, il y a une résistance. Exactement. Mais parfois on se sent bien une vaine. Parfait. Il y a deux fois une artère. Parfait. Il y a quoi ? Oui, il y a une artère et je suture. Il faut suturer, bien sûr, pour fixer la vaine. Pour ce qu'on s'est encore fait, c'est-à-dire juste après la naissance, on dit que le condom ombilical arabe, il n'y a pas de risque d'hémorragie ? Là, il va suturer, tu vas suturer, quel que soit. Pour donner l'adrénaline. Pour donner l'adrénaline ? Oui. Il y a une voix carrément. D'accord. Il faut que tu sois, donc, directement dans la vaine, directement dans la vaine, de la clé. Il est mieux pour avoir un KTVU. Un KTVU. Oui, mieux pour avoir un KTVU. Parfois, ce qui se dit, surtout chez les prémas, les trois vaisseaux ont eu l'amour pour l'amour, ou la main, saule le vin. Il vous montre qu'il y a une artère, donc on ne peut pas, il n'y a pas un risque qu'on a eu encephal à l'artère. Il n'y a pas un risque. Donc, on s'occupe, on s'occupe, on s'occupe, on s'occupe, on s'occupe, et on s'occupe, et on s'occupe. Pourquoi est-ce qu'on s'occupe à la position anatomique ? Ah, la position anatomique, il y a des variétés. Normalement, la 20, c'est à 10 heures, on fait une 4 heures, 10, 7 heures, 19 heures. Mais parfois, il y a des variétés anatomiques. La 20, c'est la plus belle. La 20, c'est la plus belle. Il tient même, il y a de plus le test. Est-ce que vous pouvez faire de la part ? Il y a de plus le test. Même il est en précaire, c'est ce qu'il y a, il y a de plus en plus. La suivante, c'est une vidéo, c'est un moment. Bien sûr, quand on acte la voie en boutique, bien sûr, les deux collaborateurs sont en train de réanimer en même temps. Il ne peut pas arrêter la réanimation. Et, à qui peut-là ? Il y a tout ce qui est matériel. 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 Vérifié, c'est bon. Désinfectant, section de l'ombilique. c'est le chantoué on va mettre le fil à l'aiguille pour qu'on puisse faire la ligature section à 1 cm donc c'est la plus béante d'accord c'est la plus béante la à midi par là on vérifie et on injecte l'adrénaline les collaborateurs n'ont pas arrêté le massage cardiaque ni la ventilation parfait, plaque suivante oui combien de temps elle peut rester sur place c'est comme une voie centrale la littérature c'est 10 jours la voie centrale elle peut aller jusqu'à 2 mois, 3 mois la voie sous clavière d'accord mais c'est 10 jours normalement maximum puis elle n'est pas qu'un risque d'infection le deuxième risque c'est d'avoir un caverne en porte à l'âge infantin quelles sont les complications à la voie c'est 10 jours un maximum un maximum 10 jours la littérature mais qu'est-ce qu'il y a une durée précise 5 jours 5 jours dans le service on a 10 jours maximum le délai d'avoir une antibiotérapie efficace sinon on a dit dès qu'on peut avoir une voie périphérique sur dès qu'on peut avoir une voie périphérique sur la gloire par rapport à la sonde au rotrachial et la longueur oui en fonction du poids du nouveau-né mais là c'est qu'on introduit la sonde pour vérifier si elle est en place ou elle est là le stétho on chauffe nous sommes on dirait le stéthoscope s'il y a un passage les deux côtés c'est bon s'il n'y a pas un passage refait un côté soit on retire la sonde le gale-oha le jibdou un demi centimètre ou là ou là on la pousse d'accord généralement le jibdou le jibdou généralement le jibdou elle est trop le jibdou d'accord vous êtes et là parfois quand elle descend de l'étoile parfois quand elle descend de l'étoile c'est pas pratique de les mettre donc max et là 15 centimètres 15 centimètres 15 centimètres c'est pratique c'est plus pratique par rapport à 20 d'accord mais elle dit qu'ils sont les plus pratiques c'est un maximum 18 ou là ce qui sont pratiques parfois la sonde elle n'est pas pratique surtout les sons de soupe les sons de soupe ils sont pratiques bon quand on réanime les impératifs à respecter et les recommandations le premier lieu c'est l'étude du dossier obstétrical pourquoi l'étude du dossier obstétrical non pour connaître les facteurs du risque c'est avant la naissance l'étude du dossier pas au moment de la naissance c'est avant l'étude du dossier pour se préparer s'il y a des facteurs du risque on se prépare d'accord anticipation dans les situations à risque dans les situations à risque il ne faut pas appeler j'anticipe je commence la réanimation il ne faut pas appeler il faut anticiper c'est un neb de la réanimation et appeler à un senior c'est-à-dire léger en même temps il faut commencer anticiper dans les situations à risque éviter de refroidir actuellement en 2015 2005 le concept A, B, C, D Z ou 2 c'est l'équilibre l'équilibre thermique l'équilibre thermique c'est-à-dire il ne faut pas refroidir le nouveau-né Z comme recommandation c'est-à-dire parce que le froid est l'ennemi du nouveau-né c'est en réanime un nouveau-né en hypothermie il ne va pas répondre aux gestes de réanimation il faut le réanimer sur une table chauffante éviter de contaminer et éviter de traumatiser le nouveau-né est un être qui est fragile donc il faut éviter de le traumatiser plaque suivante la conduite de réanimation il faut toujours suivre le concept A, B, C et D tout en maintenir la température c'est un équilibre thermique A c'est airway des offrissants des voies aériennes supérieures si ça marche tant mieux si ça marche pas breathing c'est la ventilation si ça marche ventilation en masque puis intubation si ça marche tant mieux si ça marche pas le massage cardiaque si ça marche c'est bon si ça marche pas on passe aux drogues c'est les médicaments c'est-à-dire l'adrénaline l'adrénaline plaque suivante toujours adopter le concept évaluation décision action c'est-à-dire il faut mettre des temps des temps d'évaluation des temps de réanimation la position la position stimulation j'arrête un moment j'évalue je décide et puis je passe à l'action d'accord il faut entrouper les actions par des périodes d'évaluation j'évalue puis je décide et je passe à l'action d'accord plaque suivante l'ABGAR Virginia qui est une anesthésiste américaine qui a établi le score d'ABGAR mais il faut savoir que le score d'ABGAR n'est pas utilisé en réanimation c'est un score en mai du temps pour calculer le score d'ABGAR les temps de réanimation le tonus ou la réactivité la respiration et la fréquence cardiaque généralement la coloration un nouveau né qui présente une cyanose à la naissance c'est visiologique une saturation à 65 à la naissance elle est normale elle est normale il faut la respecter d'accord c'est qu'à partir de la 10ème minute il y a 90-95 à la 8ème minute par exemple la 8ème minute c'est aller aux alentours de 85 85 elle est normale d'accord donc l'ABGAR n'est pas utilisé en temps de réanimation on utilise seulement la fréquence cardiaque et la respiration ou la fréquence respiratoire plusieurs algorithmes de réanimation depuis 2005 les sociétés savantes ont établi plusieurs asthmobes l'île-corps 2005 d'autres modifications dès l'île-corps 2010 d'autres modifications dès l'île-corps 2015 n'adresse pas comme je suis allé les modifications les modifications en 2005-2010 presque c'est les mêmes recommandations d'accord c'est les mêmes les délais c'est des 30-30 secondes les délais de la première étape airway c'est 30 secondes breathing c'est 30 secondes circulation c'est 30 secondes et drogue c'est 30 secondes d'accord en 2015 la première étape elle est de une minute au lieu de 30 secondes c'est taoulouf la première étape d'accord c'est une minute au lieu de 30 secondes en 2010-2015 un nouveau niquiné imprégné de mécanium on l'intube directement on l'intube directement on l'intube pour aspirer la trachée en 2015 non en 2015 il n'y a pas d'intérêt à l'intubation directe on peut ventiler au masque pendant 30 secondes puis décider pour l'intubation imprégné de mécanium selon les recommandations en 2015 il ne faut pas aspirer on ventile 30 secondes s'il va bien tant mieux s'il ne va pas bien j'ai un tube ou j'intube seulement pour aspirer la trachée pas pour ventiler j'intube pour aspirer la trachée puis j'extube et je continue la ventilation intubation j'intube pour ventiler c'est des études des études ceux qui étaient intubés ceux qui n'étaient pas intubés ça boublait la mortalité c'est la même donc il n'y a pas d'intérêt d'intubation directement après la naissance pour ventiler ou aspirer le mécanium d'accord on peut ventiler sans intuber d'accord ventiler pendant 30 secondes si tout va bien tant mieux sinon j'intube pour aspirer la trachée parce que 2015 même 2020 ils ont essayé de limiter les gestes invasifs au maximum il faut limiter les gestes invasifs au maximum l'intubation est un geste invasif qui va donner des complications par la suite d'accord donc pour essayer d'éviter l'intubation au maximum si elle n'est pas nécessaire elle n'est pas nécessaire d'accord parfois un nouveau-né imprégné de mécanium on peut le ventiler en masque et on rentre dans l'ordre mais quand le mécanium il a l'intubation il a l'intubation il a l'intubation il a l'intubation l'évolution elle est la même soit j'intube et j'aspire ou là je ventile puis j'intubation et j'aspire la ventilation elle est la même selon plusieurs études mais c'est une étude d'accord plusieurs études ont démontré la même évolution du nouveau-né imprégné de mécanium ou qui présente un syndrome d'aspiration mécanium soit on l'intube directement à la naissance pour aspirer soit on ventile pendant 30 secondes ou là je compte une minute c'est à dire une minute où elle a la stimulation chic note 30 secondes la ventilation au masque si le nouveau-né ne répond pas j'intube ou j'intube pour aspirer la trachée puis j'intube et je ventile par la suite il a toujours une fréquence cardiaque basse où le nouveau-né ne répond pas au geste de réanimation j'intube pour ventiler à la centre c'est à dire à la centre c'est des recommandations il faut les appliquer et les suivre d'accord c'est des recommandations d'accord 2005-2010 ils n'adoptaient pas un nouveau-né qui est né en cyanosée ils ventilaient à l'oxygène presque à 100% en 2005 2010 en fonction de la saturation en 2015-2020 c'est les premières ventilations à l'air libre il faut ventiler à l'air libre les premières ventilations puis en fonction de la saturation en utilisant mélange air-oxygène tout en réglant la FiO2 au début à 27% 27-30% maximum d'accord puis en fonction de la saturation désirée on augmente on diminue la FiO2 d'accord c'est qu'à partir de la deuxième minute si le nouveau-né ne répond pas au geste de réanimation qu'on utilise l'oxygène à 100% d'accord en 2005 il a fait début quand on utilisait l'oxygène à 100% 2010 et d'un en 2015 non en 2015 on ventile à l'air libre puis on utilise l'oxygène FiO2 c'est-à-dire mélange air-oxygène et on augmente on diminue la FiO2 en fonction de la saturation sous-vité en fonction des délais donc nous l'éliminer comme les délais d'accord en 2020 2020 c'est les mêmes recommandations de 2015 tu peux passer c'est les mêmes c'est les mêmes recommandations t'as 2015 t'as 2015 t'as 2015 d'accord jure l'oxygène l'oxygène est un médicament qu'il faut utiliser avec prudence l'oxygène a des effets secondaires si surtout à 100% l'oxygène à 100% n'existe pas dans la nature c'est pour cela que l'organisme ne peut pas s'adapter à une hyperoxy à 100% il ne peut pas s'adapter il peut s'adapter au froid il peut s'adapter à la chaleur mais l'oxygène il est industriel l'oxygène à 100% si on si on ventile un nouveau-né avec l'oxygène à 100% il va avoir création la fabrication des radicaux libres ces radicaux libres vont altérer la micro-circulation parmi les organes qui vont être altérés la rétine et après on va avoir une cécité c'est pour cela qu'on utilise mieux utiliser le mélange air-oxygène soit pour la ventilation soit pour l'oxygénothérapie chez le nouveau-né qui présente une détresse respiratoire il faut éviter l'oxygène au maximum l'oxygène à 100% le mélange c'est quoi le mélange les sources qui est une source d'oxygène il faut savoir qu'on peut ajouter une source d'air d'air comprimé une source d'air soit soit source d'air soit avoir un compresseur d'air comprimé c'est une source d'air comprimé c'est un mélangeur d'air-oxygène c'est-à-dire qu'il trouve l'air ou l'oxygène on peut calculer la fraction d'oxygène FIO2 le pourcentage de l'oxygène par rapport à l'air il est généralement 27% 27, 26, 28, 29, 30 maintenant c'est 100% d'accord c'est le pourcentage de l'oxygène par rapport à l'air lesquels le nouveau-né il sature bien à 27% à 27% s'il sature pas bien il sature au 30% s'il sature bien il sature au 40% en fonction de la saturation non, c'est un don je dis que l'hôpital n'est pas le temps je ne suis pas le temps bien sûr c'est un mode d'oxygénothérapie parce que l'oxygénothérapie a pression positive la VNI la ventilation non-invasée les SIPAP les INSIPAP d'accord c'est un problème d'accord on a besoin d'un mélangeur mais on a besoin de la VNI on a besoin de la VNI incha'Allah la SIPAP bon pour l'application de l'organisme je passe la parole au docteur Ferdère pour l'application de l'algorithme de donc ça il fait un peu comment utiliser les érogènes erreur à éviter l'algorithme est simple il n'y a pas de mélangeur on peut continuer à l'alger l'algorithme il est adapté en fonction de ce que je veux dire pardon l'hypothermie l'hypothermie tout en réanimant sur une table chauffante ça ne va pas pas une hypothermie sur une table chauffante on réanime sur une table chauffante pour éviter l'hypothermie si on réanime au froid le nouveau-né ne va pas répondre la température est à 27 degrés 27 est-ce que tu te doutes qu'une température est à 27 degrés la salle le courant d'air essuyez le nouveau-né essuyez le nouveau-né le bonné 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 la congélation le nouveau-né pour savoir la congélation et réanime qui fait l'aluminium là sachez de congélation l'aluminium sachez de congélation ça y est je vais arrêter 10 semaines mieux avoir une table chauffante là le mélangeur air oxygène parfois mais un tenu humidificateur et réchauffeur qui réchauffe avec l'oxygène et humidifie de préférence l'oxygène normalement mais il faut avoir pour une bonne réanimation la table chauffante le système D mais ça ne marche pas à tous les coups donc pour l'algorithme je passe la parole c'est un algorithme adapté bien sûr selon les recommandations de l'ICOR 2020 tout d'abord on a parlé de la coordination entre les options et le P2 on doit avoir le type de la bande on doit avoir le bon travail parfois même en connaissant tous les facteurs de l'aspect ici on peut faire face à une nouvelle en débrise donc on doit à tout moment être préparé c'est pour ça que le service de néonatologie c'est le service d'urgence on a déjà parlé de la préparation de notre matériel de réanimation maintenant on a de la naissance on déploie notre autre chose selon nous là il faut avoir au moins deux personnes sur place à la naissance on doit vérifier le terme si le nouveau-né a un bon tonus ou s'il a une bonne respiration surtout si tout va bien dans ce cas on fait de ses soins de routine et le nouveau-né remis à sa main dans le cas contraire on a déjà le fondement qui est déclenché on le met en norme termine on libère les voies aériennes supérieures par une simple aspiration et on passe à la stimulation si toujours pas de réponse pour l'apparition de l'abonnée ou de l'as ou si la fréquence carnet est inférieure à 100 là on passe on déclenche le monde et on passe à la ventilation au moins avec l'air et l'air et le 2 estimé entre 27 et 30% il faut savoir une seconde une seconde il faut savoir que la ventilation au moins la seule contre-indication c'est la mine bien pas le monde soit la ventilation au moins soit la ventilation à pression contrôlée en pièce oui question soit la ventilation soit la pression positive à pression positive oui pour la ventilation on a deux types de ventilation soit on utilise la ventilation à pression contrôlée dit pas positif pièce hantée c'est à dire le néopeuf si on dispose d'un néopeuf mieux ventilé avec le néopeuf le néopeuf c'est un nom commercial c'est le nom de l'appareil mais le dispositif c'est un dispositif à ventilation à pression contrôlée pièce hantée d'accord sinon on ventile au ballonnet les premières ventilations c'est à l'air libre en moins 5 ventilation à l'air libre puis en fonction de la saturation parce que le moniteur est déclenché en fonction de la saturation on règle la FiO2 d'accord on peut utiliser le ballonnet sans mélangeur d'air oxygène parce qu'il y a une entrée d'air entrée d'oxygène l'entrée d'oxygène elle est petite par rapport à l'entrée d'air donc le mélange d'air d'oxygène il y a à peu près 30% d'oxygène et 70% d'air donc si je ventile au masque branché à la source à 100% il y a une entrée de la FiO2 à 30% comment ? quel que soit le débit parce qu'il y a trop le mélange d'accord ? d'accord ? d'accord ? mais il y a un mélange d'air d'oxygène donc je peux ventiler au ballonnet en sécurité mais il y a un ballon d'oxygène à 100% le ballon pardon le ballon autogonnel sinon j'utilise le néopeuf c'est mieux le néopeuf c'est mieux mais je peux ventiler au masque les premières ventilations à l'air libre c'est-à-dire à l'air libre les cinq premières ventilations les cinq premières ventilations d'accord ? la durée de cette étape gare c'est une minute il y en a entre bien sûr entre accueil hop position le bio position stimulation chic note hop il fait toujours des apnées hop je commence la ventilation au masque les premières cinq à l'air libre puis je branche l'oxygène je continue la ventilation une minute à dite goulé est-ce que le oula trente secondes oula les recommandations le toug une minute ils n'ont pas précisé chère c'est le praticien qui décide d'accord auparavant qu'elle nous gâts mais 30 secondes 30 secondes oui en 2010 en 2015 c'est 30 secondes 30 secondes en 2019 rejou des recommandations adaptées je m'arri qu'elle les recommandations européennes ténées qu'elle nous 30 secondes 30 secondes il court 2020 n'ichan je suis modifié mais qu'un précision d'un gâle le taux une minute donc c'est au praticien qui décide je vais dire l'étape est-ce que il faut faire 30 secondes 20 secondes oula c'est en fonction du praticien l'essentiel gâhade l'étape une minute d'accord m'esmeh qui fèche c'est long c'est long ah c'est long c'est long c'est long c'est par rapport à l'anoxycé il ne faut pas arriver à l'anoxycé cérébrale il faut mettre deux minutes il y a l'oxygène ou la trois minutes il y a l'oxygène donc c'est peu c'est pas long c'est long pardon c'est long c'est pas court c'est long donc on est à une minute on fait notre première évaluation si la fréquence cardiaque est un peu impassante là on vérifie le système d'efficacité de la ventilation qu'on vous a parlé déjà au docteur l'équipe on vérifie s'il y a une fuite s'il y a une non-instruction et si les pressions sont effectivement efficaces on passe à l'intubation endotrachéale et soit l'intubation endotrachéale par rapport à la table ou buccale soit si c'est impossible pour une pneumonée à moins de 34 semaines on fait un masque l'arrange là on estime la fréquence cardiaque si la fréquence cardiaque est inférieure à 60 on est même on intubne le pneumonée si ce n'est pas déjà fait et on passe à 1 kg à 100% et on applique le massage cardiaque c'est toujours la fréquence cardiaque est inférieure à 60 là on a nécessité de faire un tas avec une troisième personne pour l'administration d'adrénal on a déjà parlé de la voie ombilicale qui est préférée soit l'adrénal est administrée tous les 3 à 100 minutes c'est toujours qu'on a l'échelle là il faut penser à d'autres complications à savoir un motorax qui ne peut pas lui il n'a pas l'écule moderne une hernie un pragmatique ou carrément un cas de patie les cas de patie les plus très grandes les plus graves c'est la transminition des bonnets des bonnets c'est la théorie seulement deux personnes la fin trois personnes d'accord comment on dépistit le pneumothorax le pneumothorax généralement c'est une complication et atrogène l'auscultation parfois il fait toujours des gasp à l'auscultation bien sûr elle n'est pas évidente parfois les mouvements respiratoires asymétriques l'asymétrie oui quoi encore déviation à quoi encore il a quoi encore ça il a l'auscultation pour confirmer pour avoir parce que un geste rapide la radio la transillumination on met la lumière les seules et le pneumothorax est dessiné là disons la lumière neuf les seules le pneumothorax va se dessiner d'accord pourquoi il se dessine il est dans l'air d'accord qui met l'hydrocell là qui met l'hydrocell d'accord il y a un pneumothorax mais il y a un 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 le pneumothorax il y a un il y a un carrément une lumière il y a un pneumothorax d'accord on a dit toujours il faut vérifier à l'avance pour le pneumothorax on a dit un pneumothorax c'est un pneumothorax c'est un pneumothorax en attendant exactement exactement s'il s'améliore n'oublie ce que nous l'ont étape à étape s'il va bien nous l'établir jusqu'à l'extubation d'accord mais le masque l'arranger certes c'est en fonction du temps mais c'est l'intubation elle est difficile si je peux pas à vous intubé rapidement parce que le délai d'intubation chale non 20 secondes il a mal haksin intubé 20 secondes negla et je vont il 20 secondes 20 trente maximum il est mâquat dixi intubé dans les 20 secondes je tue et je vont il au masque et l'oxygène n'y gaudi ou salah pour éviter l'époxy 20 secondes ça a et ça nous arrive de ne pas avoir une cible mène intubé je mets la ralab la gosse pas moula je sais pas oula mais n'a goutchere une hausse intubé intubé j'existe je vont il pendant 30 secondes 30 secondes une bête je réessaie une autre je tente une autre intubation d'accord machine godry je machane elle est l'intubation sinon hop on dit là un masque l'arranger soit adek soit adek rapide directement et je ventile d'accord bien sûr teney dit l'ampliation thoracique pour savoir est ce que ma ventilation elle est efficace ou non toujours il faut vérifier est ce que la ventilation elle est efficace ou non si elle n'est pas efficace je passe pas à la à l'intubation je corrige bel et kénan obsac bel et fuite bel et pression le ballon même il est défaillant je passe à l'intubation d'accord regardez à 1 minute 65 une saturation qui est normale il faut la respecter à 4 minutes regardez à 5 minutes 80 elle est normale il faut la respecter à 10 minutes à 10 minutes à 95% d'accord plaques suivante contexte qu'on arrête les mesures de réanimation la question difficile selon les recommandations c'est 10 minutes de réanimation 10 minutes le total une seule dose d'adrénaline elle est permis selon les recommandations pas deux ou la trois ou la quatre selon les recommandations la décision de l'arrêt de la réanimation elle doit être collégiale il y en a deux personnes qui déçu une personne le leadership celui qui commande a une réanimation il est rizouj 2 selon les recommandations de l'ICOR 2020 il doit se concerter l'image ou la réanimation et ça c'est selon malgré que oui chez nous belg dans le service 30 minutes 40 minutes 90 minutes en s'acharnent mais le problème c'est les séquelles après c'est les séquelles neurologiques est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça bien sûr oui est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça est-ce que c'était clair parfait heureusement c'est le but même ailleurs il n'applique pas le l'île corps 2020 correctement même ailleurs même ailleurs d'accord c'est un il est de ce qu'il fait partie de la société savante c'est-à-dire il corps et il fait partie du groupe qui ont établi les recommandations pas mal de fois je n'ai pas mal de fois je n'ai pas mal de fois je n'ai pas mal de fois 2020 c'est pour cela aussi dira des séances de simulation sur manquin il dirait un scénario il y a des intervenants il y a des apprenants des scénarios où il se forme comment il applique sur manquin d'accord sur manquin c'est qu'il y a des marques de haute fidélité ou de basse fidélité il y a un monitoring il y a un fréquence cardiaque tout le nécessaire il se forme comment appliquer sur manquin il y a un évolution en fonction où il se dit soit le manquin haute fidélité où il s'en charge parce que c'est un manquin de haute fidélité il y a un programme un programme où il dit la fréquence cardiaque fréquence respiratoire et tout en fonction des gestes où il y a un manquin de basse fidélité qui met un manquin de basse fidélité il y a un monitoring un monitoring où il pourrait faire les constantes hémodynamiques en fonction d'eux il s'entraîne mais chaque six mois il y a un passage simulateur chaque six mois obligatoire passage simulateur nouveau né simulateur il y a une autre bien sûr il y a le briefing et le debriefing après il y a eu les erreurs comme erreur et tout et tout et malgré l'expérimentation il y a eu le simulateur il y a eu 5 ou 6 maximum sur 10 alors il y a eu 3 ou les 2 simulateurs c'est vrai ? parce qu'on oublie les gestes il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer et même comme chez eux ils n'appliquent pas correctement ces recommandations chaque service a ses propres recommandations d'accord ? des questions ? je vous remercie pour assister à notre atelier et à la prochaine inshaallah rb y rb y y y y y y y y y